Bien-aimés frères et sœurs, moi salue nous dans le nom de Jésus sauve-nous, bienvenue, nous allons continuer la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire quatre chapitres, nous allons lire dans Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 7, Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 5. Nous allons faire ça dans un esprit de prière, parce que la parole que nous allons lire, ou bien le livre que nous allons lire, ce n'est pas un livre ordinaire. Le livre ça, nous allons gagner la parole vivante, la parole qui est capable de restaurer, qui est capable de bailler la vie, qui est capable de changer la vie, bien-aimés frères et sœurs. Lire avec la foi, lire avec la croyance, que nous allons gagner le pouvoir pour faire ça. An nou koubetet nou, pou nou prier le Seigneur, avant même nou komanse. Adorable Père des Sœurs, Papa nou, ki en roulant siel la, nou remercie ou pour te bienfait manifeste enver nou. Merci, parce que ou fait nou grâce, ou bon nou chans, nou gen akse ak parol la. Tandis ke li ouvri devan nou, nou pra lire, nou pra lire kelke passage la dan. Permet ke Seigneur, pa wol la li lave nou, pendant ke nap lire li an. Li chanje nou, li fe nou samble, de goud lo ak petit ou a Jezu. Li transforme nou. Li fe nou vin yon moun nou fo. Et mouman sa, permet ke se yon mouman ke nou pa jam blie. Se yon mouman ke la vie nou te chanje a jamen. Merci, pou sa rouye, pou sa pre-presenter dans la vie nou encore une fois. Pardonne faute nou ak péché nou. Nou prier l'on an Jésus. Amen, amen, amen. Genèse chapitre 6 Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre Et que des filles leur furent nées Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent Alors l'éternel dit Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme Car l'homme n'est que cher Et ses jours seront de cent vingt ans Les géants étaient sur la terre en ces temps-là Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes Et qu'elles leur eurent donné des enfants Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité L'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal L'éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre Et il fut affligé en son cœur Et l'éternel dit J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé Depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel Car je me repends de les avoir fait Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel Voici la postérité de Noé Noé était un homme juste et intègre dans son temps Noé marchait avec Dieu Noé engendra trois fils Sème, Cam et Japhè La terre était corrompue devant Dieu La terre était pleine de violence Dieu regarda la terre et voici Elle était corrompue Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre Alors Dieu dit à Noé La fin de toute chair est arrêtée par devers moi Car ils ont rempli la terre de violence Voici Je vais la détruire avec la terre Fais-toi une arche de bois de gros fer Tu disposeras cette arche en cellule Et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors Voici comment tu la feras L'arche aura 300 coudées de longueur 50 coudées de largeur Et 30 coudées de hauteur Tu feras à l'arche une fenêtre Que tu réduiras à une coudée en haut Tu établiras une porte sur le côté de l'arche Et tu construiras un étage inférieur Un second et un troisième Et moi Je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre Pour détruire toute chair Et un souffle de vie sur le ciel Tout ce qui est sur la terre périra Mais j'établis mon alliance avec toi Tu entreras dans l'arche Trois et tes fils Ta femme et les femmes de tes fils avec toi De tout ce qui vit De toute chair Tu feras entrer dans l'arche Deux de chaque espèce Pour les conserver en vie avec toi Et il y aura un mâle Et une femelle Des oiseaux selon leur espèce Du bétail selon son espèce Et de tous les reptiles de la terre Selon leur espèce Deux de chaque espèce Viendront vers toi Pour que tu leur conserves la vie Et trois Prends de tous les aliments Que l'on mange Et fais-en une provision auprès de toi Afin qu'ils te servent de nourriture Ainsi qu'à eux C'est ce que Noé fit Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné Genèse chapitre 7 L'éternel dit à Noé Entre dans l'arche Trois et toute ta maison Car je t'ai vu juste devant moi Parmi cette génération Tu prendras auprès de toi Sept couples de tous les animaux purs Le mâle et sa femelle Une paire des animaux qui ne sont pas purs Le mâle et sa femelle Sept couples aussi des oiseaux du ciel Mâle et femelle Afin de conserver leur race En vie sur la face de toute la terre Car encore sept jours Je ferai pleuvoir sur la terre Quarante jours et quarante nuits Et j'exterminerai de la face de la terre Tous les êtres que j'ai fait Noé exécuta tout ce que l'éternel lui avait ordonné Noé avait six cents ans Lorsque le déluge d'eau fut sur la terre Et Noé entra dans l'arche avec ses fils Sa femme et les femmes de ses fils Pour échapper aux eaux du déluge D'entre les animaux purs Et les animaux qui ne sont pas purs Les oiseaux et tous ceux qui se muent sur la terre Il entra dans l'arche auprès de Noé Deux à deux Un mâle et une femelle Comme Dieu l'avait ordonné à Noé Sept jours après Les eaux du déluge Furent sur la terre L'an six Cent De L'an six Cent De l'année de Noé Le second mois Le dix-septième jour Du mois En ce jour-là Toutes les sources du grand abîme Jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent La puits tomba sur la terre Quarante jours et quarante nuits Ce même jour Entrèrent dans l'arche Noé Sème Cam et Japhè Fils de Noé La femme de Noé Et les trois femmes de ses fils avec eux Eux et tous les animaux selon leur espèce Tout le bétail selon son espèce Tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce Tous les oiseaux selon leur espèce Tous les petits oiseaux Tous ceux qui a des ailes Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé Deux à deux De toute chair ayant souffle de vie Il en entra Mâle et femelle De toute chair Comme Dieu l'avait ordonné à Noé Puis l'Éternel ferma la porte sur lui Le déluge fut quarante jours sur la terre Les eaux crurent Et soulevèrent l'arche Et elle s'éleva au-dessus de la terre Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre Et l'arche flotta sur la surface des eaux Les eaux grossirent de plus en plus Et toutes les hautes montagnes Qui sont sous le ciel entier furent couvertes Les eaux s'élevèrent de quinze coudées au-dessus des montagnes Qui furent couvertes Tout ce qui se mouvait sur la terre périt Tous les oiseaux que le bétail Et les animaux Tout ce qui rampait sur la terre Et tous les hommes Tout ce qui avait respiration Souffle de vie dans ses narines Et qui était sur la terre sèche Mourut Tous les êtres qui étaient sur la surface de la terre Furent exterminés Depuis l'homme Jusqu'aux bétails Aux reptiles Et aux oiseaux du ciel Ils furent exterminés de la terre Il ne resta que noyer Et ceux qui étaient avec lui dans l'arche Les oiseaux grosses sur la terre Pendant cent cinquante jours Matthieu Chapitre 3 En ce temps-là Parut Jean Baptiste Prêchant dans le désert de Judée Il disait Repentez-vous Car le royaume des cieux est proche Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe Le prophète Lorsqu'il dit C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert Préparez le chemin du Seigneur Aplanissez ses sentiers Jean avait un vêtement de poil de chameau Et une ceinture de cuir autour des reins Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage Les habitants de Jérusalem De toute la Judée et de tout le pays Des environs du Jourdain Se rendaient auprès de lui Et confessant leur péché Il se faisait baptiser par lui Dans le fleuve du Jourdain Mais voyant venir à son baptême Beaucoup de pharisiens et de sadducéens Il leur dit Races de vipères Qui vous a appris à fuir la colère à venir Prodisez donc du fuit digne de la repentance Et ne prétendez pas dire en vous-même Nous avons Abraham pour père Car je vous déclare Que de ces pierres Que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham Déjà la cognée est mise à la racine des arbres Tout arbre dont il ne produit pas de bon fuir Sera coupé et jeté au feu Mais moi je vous baptise d'eau Pour vous amener à la repentance Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi Et je ne suis pas digne de porter ses souliers Lui il vous baptisera du Saint-Esprit Et de feu Il a son vent à la main Il nettoyera son air Il amassera son blé dans le grenier Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point Alors Jésus vint de la Galilée au jour d'un vergent Pour être baptisé par lui Mais j'en s'y opposait En disant C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi Et tu viens à moi Jésus lui répondit Laisse faire maintenant Car il est convenable que nous accomplissions Ainsi tout ce qui est juste Et Jean ne lui résista plus Dès que Jésus eut été baptisé Il sortit de l'eau Et voici les cieux s'ouvrir Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe Et venir sur lui Et voici Une voix fit entendre à des cieux ses paroles Celui-ci est mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection Matthieu chapitre 4 Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert Pour être tenté par le diable Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits Il eut faim Le tentateur s'étant approché Lui dit Si tu es fils de Dieu Ordonne que ces pierres deviennent des pains Jésus répondit Il est écrit L'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Le diable le transporta dans la ville sainte Le plaça sur le rond du temple Et lui dit Si tu es fils de Dieu Jette-toi en bas Quand il est écrit Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet Et ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heute qu'une pierre Jésus lui répondit Il est aussi écrit Il est aussi écrit Tu ne tenteras point le Seigneur Ton Dieu Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire Et lui dit Je te donnerai toutes ces choses Si tu te poses ternes et m'adores Jésus lui dit Retire-toi Satan Quand il est écrit Tu adoreras le Seigneur Ton Dieu Et tu le serviras Lui seul Alors le diable le laissa Et voici des anges Vint auprès de Jésus Et le servait Jésus Ayant appris que Jean avait été livré Se retira dans la Galilée Il quitta Nazareth Et vint demeurer à Capenarum Situé près de la mer Dans le territoire de Zabilon Et de Naphtali Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète Le peuple de Zabilon et de Naphtali De la contrée voisine de la mer Du pays au-delà du Jourdain Et de la Galilée Et de la Galilée des gentils Ce peuple assis dans les ténèbres A vu une grande lumière Et sur ceux qui étaient assis dans la région Et l'ombre de la mort La lumière s'est levée Dès ce moment Jésus commença à prêcher Et à dire Repentez-vous Car le royaume des cieux est proche Comme il marchait le long de la mer de Galilée Il vit deux frères Simon Appelé Pierre Et André Son frère Qui jetait un filet dans la mer Car ils étaient pêcheurs Il leur dit Suivez-moi Je vous ferai pêcheurs d'hommes Aussitôt Ils laissèrent les filets Et le suivirent De là étant allé plus loin Il vit deux autres frères Jacques Fils de Zébédée Et Jean Son frère Qui était dans une barque avec Zébédée Leur père Et qui reparaît Leur filet Il les appela Et aussitôt Il les serre la barque Et leur père Et le suivirent Jésus parcourait toute la Galilée Enseignant dans les synagogues Prêchant la bonne nouvelle du royaume Et guérissant toute maladie Et toute infirmité parmi le peuple Sa renommée se répandit Dans toute la Syrie Et on lui amenait Tous ceux qui souffraient de maladies Et de douleurs De divers genres Des démoniaques Des lunatiques Des paralytiques Et il les guérissaient Une grande foule le suivit De la Galilée De la Décapole De Jérusalem De la Judée Et d'au-delà Du Jourdain Genèse Matthieu C'est deux livres Que nous souhaitons lire Bien aimé Frem Kèk bon chapitre La dan La mette yon fin Mou souwete Kou te béni Mem jan Mou mou te béni Mou souwete Kou parou La tap lavé Mem jan Kou l tap lavé Mou An nou priye Le Seigneur Pou ke nou kapap Mette fin Papa nou Ki an woulan ciel La Nou remerci Ou Pou se si bon moment Passe nan Lektur Parol Ou Seigneur Merci Paske Ou se bon Dje nou Ou se bon Dje nou Ki toujou Fè provisyon Pou nou Ou pa Kite nou Tan kou Piti mi Sangado Ou Voye Parol O pou Istwi nou Pou ke nou Kapap Kon Ki moun Ou ye Ki eski Ou ye E osi Pou parol La kapap Lave Nou Permet Ke nou Pratike Tout sa Ke nou Aprend E partage O Tou Avek Tout moun Ke nou Nakontre Sou gout Nou Monde Ou Tout Gras Ak Fave Sa Yo Nan Non Jésus Amen 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 Ale En Père Et Que Dieu Vous Ben sans Lâng Ső In Un Un In Un A T Sous-titrage ST' 501